Salut les gens, c'est EMB, j'espère que vous allez bien ce matin, ce midi ou même ce soir à l'heure à laquelle vous regardez ce nouveau format puisqu'il s'agit du nouveau Gaming News. L'endroit où vous le savez, du lundi au vendredi à 7h du matin. Bref, vous avez les actualités sur les jeux vidéo et on va enquiller très vite parce qu'aujourd'hui on a pas mal de choses. Alors dans le sommaire qui va s'afficher autour de moi, et je m'excuse d'avance pour la luminosité un petit peu ténue, je tourne le Gaming News hyper tard, donc du coup il y aura peut-être un petit peu moins de lumière que d'habitude, mais normalement avec la qualité de la nouvelle caméra, ça passe quand même. Donc dans un premier sujet, nous parlerons d'Xbox. Alors vous le savez, hier Xbox a révélé sa Xbox série S, notamment à cause de certains leaks et ça a été confirmé juste derrière. Mais il est possible que Xbox nous réserve une surprise pour le lancement de la Xbox série X, une troisième Xbox tenue encore secrète. On en parle dans ce premier sujet. On parlera dans un deuxième sujet, de la PlayStation 5 vendue à 8000$. Non c'est vrai, je vous jure, vous allez voir, c'est ouf. On parle dans un troisième sujet de la nouvelle campagne de Left 4 Dead 2 qui a été teasée il y a quelques jours avec une petite vidéo et je voulais absolument vous en parler parce que j'ai pas eu le temps jusque là, donc on va passer là-dessus. Et dernier et gros sujet, Nintendo, Nintendo Switch, le nouveau Zelda annoncé hier en grande pompe par Nintendo et un potentiel Nintendo Direct qui arrive très vite avec pas mal de petites choses. Allez, on commence dans un premier temps du côté de chez Xbox, absolument, puisque nous allons parler de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Vous le savez, hier, Xbox a annoncé officiellement sa nouvelle console, la console qui était un secret tenu, bien tenu en fait par Xbox, un secret de polichinelle et qui avait à la base une forme carrée selon les fanarts et qui, comme je vous l'avais dit, n'avait pas du tout finalement cette forme là. Non, il s'agit de cette console là, juste là, la plus petite console Xbox à l'heure actuelle, mais pas la plus faible en termes de capacité, puisque, eh bien, déchargement rapide, une console 100% digitale et next-gen qui va jusqu'en 1440p avec un SSD NVMe de 512Go. Certains trouvent ça très peu, mais finalement, on a très peu quand même, 8 ou 9 jeux de 50Go chacun qui tournent en même temps sur la console, donc soyons un petit peu francs là-dessus. Bref, une next-gen full digitale qui a effectivement une petite tête un petit peu de réchaud à gaz, si on la met un petit peu sur le flanc. Oui, j'ai vu pas mal de petits trucs un petit peu sympas sur Twitter, mais en fait, c'est pas le plus intéressant. Figurez-vous que, du coup, on le savait, cette fameuse console Xbox série S qui avait filtré un peu partout sur Internet, c'était quasiment plus un secret pour personne. Xbox a été obligé, quelque part, de la révéler dans la journée d'hier à cause de leaks immenses sur cette console que vous voyez là, notamment le trailer, des morceaux de trailer qu'avait filtré. Xbox a hyper bien surfé justement sur ce leak, puisque ça sortira le 10 novembre prochain. Alors, est-ce que c'est un leak orchestré ? Est-ce que ça n'en est pas un ? Peu importe, au final, par rapport à ça. Peu importe, peu importe, peu importe. Attendez, hop, parce qu'il y a le son qui s'affiche. Alors, sauf que, il y a d'autres petits détails. Vous le savez, la Xbox série S sera, eh bien, vendue à 299€, et la Xbox série X à 499€. Oui, parce que c'est à peu près la même chose que les dollars, parce qu'on fait fi des taxes, etc. Je vous invite à regarder un peu comment ça se passe. En général, c'est 299$, donc ça fait 299€ chez nous, en gros, parce qu'ils ont des taxes en plus, et que du coup, ça baisse. Bref, on s'en fout, on ne part pas sur cette explication. Et du coup, on se dit, 299€, ok. 499€, ok. Et il reste quelque chose entre les deux. Il y a quand même une sacrée marge entre les deux. Eh bien, figurez-vous qu'Xbox aurait, dans sa petite besace, une Xbox 3ème, nom de code, Edimbourg, qui serait une Xbox Series X All Digital, à 100€ de moins que la Xbox Series X, à 499€, qui, elle, aurait un lecteur Blu-ray. La Xbox, donc, Series X, Edimbourg n'en aurait pas, c'est le nom de code. En effet, on peut également retrouver cette information sur le compte Twitter de Jazz Cordon, qui bosse, eh bien, chez Windows Central. Alors, on prend cette information avec des pincettes. Encore une fois, c'est une rumeur, mais, encore une fois, comme la rumeur de la Xbox Series S, il semble que cela puisse se confirmer dans les jours qui viennent. Xbox n'ayant toujours pas officialisé, officiellement, le prix de la Xbox Series X, à 499€, mais, en fait, tout ce leak-là, qui correspondait à la Xbox Series S, contenait les informations concernant la Series X. Et donc, du coup, Xbox Series X, Anaconda, Xbox Series S, Lockhart, et Edimbourg, on ne sait pas ce que c'est, donc, potentiellement, une troisième console qui se situerait entre les deux modèles, et qui permettrait à tous ceux voulant, eh bien, acquérir la Xbox Series X à 100€ de moins, donc, à 400€, d'en profiter avec, eh bien, justement, cette formule Game Pass, sans avoir besoin de mettre des disques à l'intérieur. Et là, je vais sortir quelque chose de très intéressant, puisque des statistiques ont été faites par Xbox. Vous savez que vos consoles Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, elles sont connectées à Internet, et que, forcément, eh bien, ils recueillent des informations sur ce que vous faites. Eh bien, figurez-vous que, si je ne dis pas de bêtises, c'est quasiment 75% des gens possédant une Xbox qui n'ont jamais mis un seul CD ou Blu-ray à l'intérieur de leur Xbox One. Et c'est un chiffre énorme qui tend à prouver qu'effectivement, le modèle full digital chez Xbox peut fonctionner. Alors, bien évidemment, ce qui fonctionne mal, c'est l'idée même de se dire qu'on ne pourra pas mettre de Blu-ray dedans, mais figurez-vous que 75% des joueurs Xbox n'ont inséré aucun Blu-ray dans leur console. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça veut dire que, sur toutes les Xbox vendues, 25% seulement l'utilisent pour, eh bien, mettre des Blu-ray, des Blu-ray 4K, ou des jeux. 75% l'utiliseraient. Alors, je vous confirmerai par rapport à ces chiffres, parce que c'est des chiffres que j'avais récupérés sur Internet. Donc, encore une fois, c'est énorme, mais ça semble véridique. Donc, eh bien, du coup, voilà. Je trouve ça relativement intéressant par rapport au format digital. Il y en a beaucoup qui disent que, finalement, ce n'est pas l'avenir, le format digital. Mais quand on regarde les chiffres, les gens se tournent essentiellement vers le digital de plus en plus, parce que potentiellement moins cher, des fois, parce que plus rapide, parce que plus pratique, etc. Bref, vous me direz ce que vous en pensez, mais apparemment, eh bien, une troisième Xbox, tenue secrète, encore à l'heure actuelle, se positionnerait entre les deux pour avoir accès à la Series X, et donc toutes les performances de la Series X, mais juste avec le lecteur Blu-ray en moins. Et vous allez me dire, oui, mais ça ne coûte pas 100 euros, un lecteur Blu-ray. Ah, un lecteur Blu-ray 4K, si ! Ah, si, si, si. Un lecteur Blu-ray 4K, ça coûte assez cher. Non, parce que j'ai déjà eu certaines personnes qui me disaient, mais un lecteur Blu-ray, un lecteur DVD, ça ne coûte pas 100 euros. Alors déjà, ce n'est pas un lecteur DVD. De deux, c'est un lecteur Blu-ray. Et de trois, c'est un lecteur Blu-ray 4K. Va chercher un lecteur Blu-ray 4K dans les magasins, tu vas voir que ça coûte très très cher. Donc, voilà pour cette information. Vous la prenez comme vous voulez, vous la prenez avec des pincels, vous la prenez avec le recul que vous voulez. Bref, information. Xbox Series S, officialisé. Xbox Series X en attendent pour le prix. Et potentiel, Xbox et d'amour juste là. Voilà, comme ça, on est bon de ce côté-là. Allez, on passe maintenant au deuxième sujet de ce Game News. Il s'agit, eh bien, de PlayStation. Alors, vous le savez, la console qui n'a, pour l'instant, toujours pas de prix et toujours pas de date, on est sur le qui-dive. Sachant qu'Xbox a révélé ces informations, il est possible que PlayStation arrive dessus. Sauf que, on a un prix pour une PlayStation 5, notamment, dont j'avais déjà parlé dans un Game News précédent, la fameuse PlayStation 5 entièrement gold. Le truc somptueux, qui coûte un bras. Et oui, qui coûte un bras, puisque les 24 carats coûteront 7999 dollars. Les précommandes sont ouvertes. La 18 carats rose gold digital edition, 6 000, non, c'est 8 099. La platinum digital PS5, 8 199 livres. La 24 gold disque PS5, 8 099, etc. Bref, on est autour de 8 à 9 000 dollars, ou livres starlings, pour la PlayStation 5 en or. Et du coup, de façon plus abordable, vous avez le PlayStation 5 contrôleur, qui est pas totalement en or, mais avec des petites feuilles d'or dessus, à 649 livres sterling. Voilà, tranquille. T'as ta petite manette en or. Et encore, je trouve pas ça si cher que ça, mine de rien. Parce que 649 livres sterling pour une manette en or, c'est pas énorme. Quand tu vois le prix de la console, qui a 8 000 livres sterling, au final, la manette, c'est une baguette à la coté. Alors, bien évidemment, je peux pas me le permettre. Je pense que personne peut se le permettre parmi nous. Sauf si tu as beaucoup d'argent. Et c'est très chouette pour toi. Mais dépenser 700 livres de sterling dans une manette en or, bon, disons qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'argent pour pouvoir dépenser ça. Mais pourquoi pas ? Voilà. Bref, une PlayStation 5 à 8 000 dollars. Je crois qu'on est autour des 8 000 dollars. J'ai pas fait la conversion entre les livres sterling et les dollars, tiens d'ailleurs. Mais... Bref, je trouvais ça absolument dingue. Et je voulais absolument vous en parler, parce que j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Je vous avais dit quand est-ce que les précommandes allaient débuter. Quand est-ce que... Oui, c'est français. Et donc, du coup, c'est demain. Voilà, j'avais dit que c'est dispo. Mais c'est à partir de demain que les précommandes pour cette fameuse PlayStation 5 commencent. Donc voilà pour ça. Si jamais vous avez envie de précommander, bah vous pouvez. Même si, bon, ça fait un petit peu cher. Allez, on part maintenant, et bien sûr, sur Left 4 Dead. Alors, je sais pas si vous avez déjà connu la licence de Left 4 Dead et Left 4 Dead 2. Je pense qu'il n'y aura jamais de 3 du côté de Valve parce que, bon... parce qu'on connaît la malédiction de Valve et des 3. Voilà, je pense que... En fait, ils savent compter jusqu'à... Il s'est fait 1, 2... Ça, c'est Valve. Voilà, Valve, ils sont comme ça. Ils ne savent pas compter au-delà de 2. Bah, Franklin, il sait lasser ses chaussures alors qu'il n'a pas de chaussures. Oui, c'est la plus grosse carte marque du siècle. D'ailleurs, vérifiez. Franklin dit et chante « Lasser ses chaussures, mais il n'a pas de chaussures. » Bah oui, voilà, c'est comme ça. Bah, c'est pareil. Valve, c'est 1, 2... Et bien non, voilà. Donc du coup, Left 4 Dead 2, ils ont créé une campagne alternative pour Left 4 Dead 2. Une campagne supplémentaire dont vous allez avoir le premier trailer qui est juste ici. C'est une « repompée » de la campagne de Left 4 Dead 1 mais où les personnages auront pris un chemin différent de celui qu'ils avaient pris dans le premier Left 4 Dead. Donc c'est pas un portage de la campagne du 1 directement dans le 2. C'est une revisite de la campagne 1 dans le 2. Et plus fort que ça, ce ne sont pas les développeurs du jeu originel qui ont fait cette campagne. Ce sont les fans et la communauté de Left 4 Dead qui a justement créé cette campagne alternative pour continuer à alimenter ce fameux Left 4 Dead 2 que je vous invite à faire entre potes parce qu'on a passé des nuits entières à pourraver des zombies et c'est absolument génial. Donc je vous invite vraiment à le faire. Left 4 Dead 2, même le 1 était sympathique, peut-être un petit peu moins sympathique. Mais quoi qu'il en soit, excellente licence et j'aurais aimé effectivement que ça se poursuive un petit peu avec un 3. Mais on sait très bien comment ça se passe. Left 4 Dead 3 n'arrivera potentiellement jamais comme Half-Life 3. Voilà, c'est bien tout le problème. Et on va terminer du coup ce Gaming News après ces trois petites news un petit peu sympathiques du côté de Nintendo. Et du côté de Nintendo, il y a des choses assez intéressantes puisqu'effectivement, hier, Nintendo, en le sortant de derrière les fagots comme ils ont l'habitude de faire depuis quelques temps, a révélé un nouveau jeu Zelda, un préquel à Breath of the Wild. Il s'agit d'Hyrule Warriors, Age of Calamity, c'est-à-dire l'ère du fléau, l'ère du fléau Ganon. Absolument. Et donc du coup, qu'est-ce que c'est exactement ? Puisque j'ai vu pas mal de questions qui popaient un petit peu sur la vidéo d'hier où je réagissais à ce trailer en direct. Déjà, c'est un Warriors, c'est-à-dire que c'est un Musou. Ce n'est pas Zelda Breath of the Wild 2. Ce n'est pas le jeu que vous attendiez. C'est un jeu supplémentaire, en plus développé en parallèle par une équipe totalement différente, mais qui va rentrer dans le lore, c'est-à-dire dans l'univers de Zelda Breath of the Wild. Qu'est-ce qu'un Warriors et qu'est-ce qu'un Musou ? Un Musou, vous avez un héros qui a des compétences en mode RPG contre des centaines d'ennemis. Et là, je pense qu'effectivement, vous voyez la scène, un préquel à Zelda Breath of the Wild, donc cent ans avant Breath of the Wild, au moment où justement Link et Zelda se battaient avec les prodiges contre les armées du Fléau Ganon. Donc, on pourrait incarner Zelda, Link, mais également les quatre prodiges contre l'armée entière de Ganon. Des combats qui promettent d'être absolument mythiques, comme c'était déjà le cas dans le Hyrule Warriors qui était sorti à l'époque, mais avec une différence fondamentale. Hyrule Warriors de l'époque était développée par Koetekmo entièrement, et simplement, et seulement. Alors, qu'est-ce que ça change pour l'heure actuelle ? Eh bien, à l'époque, ce jeu Hyrule Warriors ne s'incluait absolument dans aucune timeline, tandis que là, le Hyrule Warriors est développé certes par Koetekmo, mais avec l'aide de l'équipe de Nintendo pour l'inclure directement dans le lore de Breath of the Wild avant même les événements qui ont mené au Breath of the Wild qu'on connaît. Un préquel, donc, avant Breath of the Wild, qui va nous apporter certaines réponses et certains éléments d'histoire. Alors, un moussou, c'est assez particulier, c'est dans des grandes zones ouvertes où il faut taper plein d'ennemis, prendre des points de contrôle, c'est assez intéressant, ça ne plaît pas à tout le monde, ce que je peux comprendre, mais au niveau de l'histoire, ça peut être relativement intéressant. Mais ce n'est pas tout ce que nous a apporté cette vidéo d'hier, parce que vous vous doutez bien que si j'ai appelé ça et que j'ai mis dans le titre Nouveau Zelda et Nintendo Direct, c'est qu'il y a possiblement quelque chose. Eh bien, regardez, à la fin du trailer, apparaît ceci. Nouvelle update, nouvelles informations au 26 septembre 2020. Alors, vous pouvez le retrouver à la fin du trailer, c'est à la toute fin, toute fin, toute fin. Regardez, paf, plus d'informations le 26. Alors oui, je l'ai laissé en français d'ailleurs, là c'est peut-être mieux pour vous, si je le retrouvais, vous. Attendez, voilà, plus d'informations le 26 septembre 2020. Je l'ai mis en anglais et en français, comme ça s'il y a des bilingues ici, vous pouvez vous sustenter de tout ça. Du coup, alors, qu'est-ce que ça peut être ? Eh bien déjà, on aura de plus d'informations sur ce fameux Zelda Hyrule Warriors, puisqu'il sort quand même le 20 novembre prochain, donc c'est dans deux mois. C'est un truc de fou de nous annoncer des jeux déjà comme ça, alors que ça sort quasiment demain. Et en plus de ça, donc, des nouvelles informations dessus. Et il se susurre dans les couloirs, voilà, des rédactions, des machins, des trucs, que justement, on aurait un nouveau trailer également pour Zelda Breath of the Wild 2 et que ça pourrait être soit, alors là, on prend les percettes encore une fois, en plus de cette information, soit un Nintendo Direct global avec plusieurs éléments, dont le Hyrule Warriors et Breath of the Wild 2, ou alors, un format, comme aime bien le faire Nintendo, qui serait un Zelda Direct au 26 septembre avec du Hyrule Warriors et, pour clôturer tout ça, du Breath of the Wild 2. Alors bien sûr, on le prend avec du recul, comme je le dis depuis quelque temps, c'est des informations qui sont ici, mais on n'est pas sûr sûr de ça, donc on ne va pas se hyper, mais recevez-le, gardez-le dans un coin de votre crâne et demandez-vous si ça vous hyperait ou pas. Ça, c'est hyper intéressant à savoir. Donc, encore une fois, on va terminer ce Gaming News juste ici. J'avais d'autres petites choses à vous dire, mais je vais les garder pour plus tard parce que ce Gaming News me semble suffisamment long pour aujourd'hui et... Et puis, il est très tard pour moi, même très tôt d'ailleurs. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé ce nouveau Gaming News. N'hésitez pas à vous prononcer sur chacun des sujets. N'hésitez pas à commenter, liker et partager cette vidéo si jamais vous n'avez pas reçu la notif parce que ça aide vraiment énormément la chaîne que vous partagiez la vidéo. Même si vous avez deux personnes sur Twitter, n'hésitez pas à la partager parce que ça aide vraiment. Bref, merci d'avoir regardé ce nouveau format d'actualité. J'espère qu'il vous a intéressé. J'espère qu'il vous a plu. Et je vous fais des gros, gros, gros bisous et je vous dis à très vite, soit pour du gameplay, soit pour un nouveau Gaming News. Bref, on se retrouve très vite sur la chaîne. Allez, je vous dis à très, très vite. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501